Vanessa de Mouy, Frédéric Bouralli, à Moulinois d'ailleurs, autant de personnalités qu'on a plaisir à retrouver sur le livre d'or. Philippe Boismenu, épisode 3, 4, je ne sais plus, on peut dire que l'endroit est intemporel, c'est ça ce qui est merveilleux avec Hôtel de Paris, intemporel. Et pourtant, nombre de personnalités se sont arrêtées, alors j'ai eu l'occasion de feuilleter, il y a plusieurs livres d'or d'ailleurs, j'ai vu que de Thierry Lhermitte, vous en parliez il y a quelques instants, Bernard Campan, ils ont tous dormi dans ce bel endroit, et Matt Decaune, qui nous a fait le plaisir également. Qui est dormi dans cette chambre ? Parce que là, on a changé un petit peu de... Eh bien écoutez, dans cette chambre, vous avez tous vu le film Sésame et moi, et bien... Sésame et moi ! Guillaume Canet a dormi dans cette chambre, pendant tout le temps du tournage, et puis pour les avant-premières. Je me suis laissé dire, parce qu'on a quelques surprises évidemment, qu'une autre personnalité qui compte dans le monde médiatique, le monde de la chanson, dans la danse, parce qu'il fait un peu tout ce garçon, un artiste complet, va peut-être passer quelques temps à l'Hôtel de Paris ? Eh bien écoutez, allez, on va donner un nom, on ne va pas donner des dates, parce que c'est bien, parce que c'est toi, on fait une petite indiscrétion. Et oui, notre prochain client, très important pour 2017, sera Empokora. Ah, et les filles, Empokora, on ne vous dira pas la date, c'est important, c'est la discrétion. Et puis là aussi, il faut respecter les désirateurs des artistes. Merci en tout cas, Philippe Bovenu, on va... Le téléphone nous appelle, c'est parce qu'on est attendu à la réception. On a encore beaucoup de choses à vous raconter sur l'Hôtel de Paris. On va parler du restaurant aussi, des différents restaurants, on va aller faire un petit tour dans ce bel établissement, continuer à vous raconter cette belle histoire de l'Hôtel de Paris. A tout à l'heure.